Bonsoir Laurence, effectivement ce fut le cas, 171 km entre Ranvée et Ranvée. Le peloton a emprunté les routes du nord du département des Ardennes. Routes étroites, sinueuses et rendues glissantes par la pluie. Et deux hommes se sont présentés sur la ligne d'arrivée. Il y avait Marek Rudkiewicz et Stéphane André, le Danois, qui a remporté l'étape. Et par la même occasion, il prend le maillot jaune à Donning. Donning a terminé quatrième aujourd'hui à 30 secondes du vainqueur. Étape difficile, il y a eu de nombreuses attaques, mais les formations favorites géraient bien la course. Et étape difficile parce qu'il y a eu de la pluie. Quatre chutes au total, dont une assez sérieuse pour un coureur néerlandais de la Rabobank. Il était hospitalisé, mais apparemment pas de fracture. Voilà ce que l'on peut dire, je rappelle le vainqueur de l'étape, André Stissens. Il prend par la même occasion le maillot jaune. Voilà le bilan de cette étape du soir. Et Patrick, dans le peloton, il y avait aussi des maillots kaki portés par des cyclistes de l'armée de terre. Vous étiez à leur côté avec Charles-Henri Boudet à la caméra. On regarde tout de suite leurs prestations et puis on vous retrouve bien sûr juste après. Longtemps surnommée la Grande Muette, l'armée de terre se façonne une image moderne. Elle se dote d'une équipe cycliste en fin d'année 2010 dans la catégorie DN1. Sur le circuit des Ardennes, six militaires très affûtés sont loin de passer inaperçus dans le peloton. On a établi ce projet et puis ça fonctionne bien parce qu'on a quand même une expérience de plus de dix ans de sélection d'équipes de France militaires. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on évolue à ce niveau-là. Donc là, depuis deux ans, on a créé le club et puis on est parti. Aujourd'hui, on va protéger, on va essayer de faire basculer Benoît dans un groupe de 25-30 pour l'amener au sprint parce qu'il va bien en ce moment. 18 coureurs, 7 espoirs, 11 de moins de 25 ans, dont trois anciens professionnels. C'est un peu les mêmes que pour l'armée en elle-même. La cohésion, la force du groupe, on vit toute l'année ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble à s'entraîner collectivement. Le profil de la seconde étape annonce une course difficile. Ajoutez à cela des températures basses, de la pluie, cinq côtes. L'équipe va souffrir, montrer ses limites normales et l'étant construction. Dans la côte des Masures, catégorie 1, à 50 km de l'arrivée, nos militaires souffrent. Les visages sont marqués par la fatigue. 4 km d'ascension, l'environnement est impitoyable, arrogant, indomptable. Le cyclisme est un sport difficile. Est-ce qu'on est prêt à courir avec eux ? Il faut faire des essais. On voit qu'on a quand même des coureurs qui se placent. Mais l'ensemble de l'équipe n'est pas prête à courir à ce niveau-là. La troisième étape est un contre-la-montre. Par équipe, la formation de l'armée de terre veut jouer les troubles faits.